Salut à tous, c'est Maconier Minou, on se retrouve sur Star Wars Cotter pour le 17ème épisode. Alors avant de commencer, je voulais faire un tout petit petit point. Voilà, ces derniers temps, je vous l'avais dit dans une vidéo, enfin dans plusieurs vidéos, j'étais en vacances, donc voilà, je suis parti un petit peu dans la famille, tout ça, tranquille Mimilou, pas trop de connexion internet, donc ça a été un petit peu plat. J'avais programmé des vidéos, qui sont sorties pour la plupart correctement, à l'heure prévue, et sauf certaines qui, je sais pas pourquoi, n'ont pas voulu se publier. Surtout là, ces 2-3 derniers jours là, où il n'y a eu que des Star Wars de sortie, et je sais pas pourquoi mon épisode d'éclat pourpe, non c'était de Maconier Minou, n'est pas sorti. Bon alors j'espère, voilà, je m'excuse déjà, je sais qu'il y a des personnes sur cette chaîne, vu qu'à la base c'est une chaîne Pokémon, attendent mes Let's Play Pokémon, donc voilà, se taper des vidéos de Star Wars à la chaîne, ça doit un petit peu les gonfler, mais bon voilà, je m'en excuse, et je vais continuer à, enfin je vais recommencer à réattaquer les Let's Play, et à vous envoyer des vidéos de Let's Play correctement. Bon, je suis à la maison, voilà, mon ordinateur il tourne bien, c'est cool. J'en profite aussi pour vous parler de la page Facebook, puisque je vous avais dit que je ferais une page Facebook, et j'ai eu le courage, j'ai eu une petite envie, j'ai fait une petite page Facebook, alors pour l'instant, il n'y a rien, d'accord ? On est un petit peu tout seul, c'est un petit peu un no man's land, mais d'à côté j'ai pas fait de pub, j'ai pas cherché à trop 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 en parler. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à vous abonner, à mettre un like, l'abonnement c'est pour Youtube, vous mettez un petit like, vous mettez, enfin voilà, vous suivez un petit peu la page, vous allez voir, je vais, principalement, je vais poster bien sûr mes vidéos, je vais annoncer mes vidéos, mais aussi je commenterai un petit peu l'actualité Pokémon. Je pense que je vais vous balancer aussi un petit sondage, là, pour savoir quel starter pour Soleil et Lune vous voulez me voir jouer. Si j'arrive, et normalement ce sera le cas, à jouer, à vous proposer un let's play Soleil et Lune. Et voilà, sinon il y a la démo qui sort aujourd'hui, donc je sais pas trop, j'aime pas trop, j'ai été hyper déçu, en fait, de la démo de Rosa. Donc du coup, voilà, je sais pas si je vais trop avoir envie de jouer, j'ai plutôt envie d'attendre, d'attendre de me faire dépuceler par le jeu officiel et le jeu entier. Voilà, je trouve qu'on a j'ai quand même pas mal eu, on a beaucoup trop, là, d'infos, il y a eu beaucoup trop de fuites, on sait quasiment tout. J'espère qu'il y aura encore pas mal de surprises dans le jeu, je pense, mais bon, là, quand même pas mal de trucs, on sait vraiment beaucoup de choses. Bon, voilà, on s'en fout, donc vous oubliez pas, je mettrai un petit lien pour la paille Facebook, je vais en parler dans quasiment mes prochaines vidéos un petit peu, pour être sûr de toucher le plus grand nombre de personnes, ceux qui suivent Star Wars, ceux qui suivent Pokémon. Voilà, n'hésitez pas toujours, dans les vidéos, à donner votre avis en commentaire, à vous abonner, à partager, enfin, vous avez l'habitude. Et donc, on va, voilà, ce sera un petit peu la rentrée, j'ai fait mes petites vacances, un petit peu après tout le monde, et là, on va faire la rentrée. Donc, épisode 17, Kotor. Alors, dans l'épisode 16, si vous vous souvenez, enfin, il est sorti, pour vous, il y a un ou deux jours, je crois qu'il est même sorti, ouais, hier ou avant-hier, bref. Moi, ça fait quand même presque deux semaines que je l'avais tourné. Alors, je me remémore un petit peu, c'est le réveil, je suis désolé, je vais un petit peu bousiller mes mots. Dans le dernier épisode, on avait été dans la base site, sous les ordres de Candérus, qui nous a promis un petit peu un moyen de quitter la planète. Donc, on avait été dans la base site pour récupérer les codes de lancement, avec ce petit TT là, je ne sais jamais son nom, T3M4, là, que j'avais surnommé TT. Et donc, maintenant qu'on avait les codes de lancement, je me suis dit, on va aller voir Candérus. Alors, l'épisode, c'était terminé dans la cantina de la ville haute, puisque je m'étais complètement gouré, j'avais mal compris. Je pense qu'il doit être dans la cantina de la ville basse. Donc, je vous avais dit qu'on se retrouverait devant, et on est devant. Voilà, voilà, c'est parti. Alors, il est où, le petit Coco ? Donc, lui, on peut jouer au Pazak. On va peut-être pas jouer, j'ai déjà fait tout un épisode sur du Pazak. Un citoyen. J'étais sûr que vous reviendriez. Aucun d'entre nous ne quittera cette planète sans l'aide de l'eau. Il nous parle de l'eau. Je sais maintenant que la base site a été infiltrée. Je sais aussi que c'était vous. Vous avez ces codes de départ dont j'ai besoin. Alors, qu'en dites-vous ? Si vous m'aidez, je pourrai vous faire pénétrer dans la base de Navic pour rejoindre les Bonn-Hawks. Tout de suite, si vous voulez. Il y a eu une petite coupure, là, dans ce qui est... Alors, bien sûr, je veux quitter la planète à bord de les Bonn-Hawks. Régler quelques détails, non. On a déjà quasiment fait le... Voilà, on a fait quasiment tout ce qu'on avait à faire. Il y a quelques... Pardon, il y a quelques petites quêtes annexes qu'on n'a pas faites du fait qu'on était au côté obscur. Je vous rappelle, dans les appartements, on a buté quelques personnes. Normalement, on aurait pu récupérer quelques infos, quelques missions, là. Mais bon, c'est très bien comme ça. On va avancer un petit peu. Allez, c'est parti. Navic est toujours à la recherche de nouveaux talents. Je lui expliquerai comment vous avez gagné cette course de fonceur et que vous souhaitez travailler pour l'échange. Je dirais que je vous ai fait pénétrer à l'intérieur pour qu'il puisse vous contrôler. Il vous gardera chez lui un ou deux jours, le temps de faire quelques vérifications à votre sujet. C'est toujours comme ça qu'il procède. C'est trop risqué. Nous devrions chercher un autre moyen. Vous avez un autre plan, ma chère ? À moins que vous ne soyez pas d'accord parce que ce n'est pas votre idée. Non, je n'ai pas d'autre plan. Je préférerais cependant ne pas avoir à placer ma vie entre vos mains. Je peux en dire autant de vous. Nous voilà au même point. Mais enfin, on veut tous les deux quitter cette planète, n'est-ce pas ? Pendant que Navic s'intéressera à votre cas, on volera les bonnes hauts et on s'échappera de Taris. Allez, j'ai un chasseur tout près d'ici qui peut nous emmener jusqu'au repère de Navic. Plus tôt qu'on quittera cette planète, mieux ce sera. Eh bien, c'est parti. Alors, on va prendre de Candérus et je vais garder Bastilla parce que Elrox a mort. Oh, c'est beau. C'est quand même un sacré gros vaisseau. C'est parti. Vous m'avez appelé, Seigneur Malak ? Les recherches organisées pour retrouver Bastilla durent trop longtemps. Elle ne doit pas s'enfuir de Taris. Détruisez la planète entière. La... la planète entière, Seigneur Malak ? Mais il y a des milliards de gens sur Taris. Nous abattrions des civils innocents en nombre, sans compter nos propres hommes présents sur cette planète. Votre prédécesseur a jadis commis l'erreur de contester mes instructions, Amiral. Vous n'êtes tout de même pas assez stupide pour faire de même ? Rassurez-moi. Il est tellement classe. Il a un bon côté Vador. Non, bien sûr que non, Seigneur Malak. C'est sa façon de s'exprimer. Je ferai ce que vous demanderez, mais il faudra plusieurs heures pour mettre notre flotte en position. Dans ce cas, ne perdez pas une seconde. Je ne vous retiens pas, Amiral. Oui, Seigneur Malak. Ah là là, ce jeu est classe. Ce jeu est super classe. Je me souviens, je m'en vois encore tout gosse. J'adorais. Eh bien, Grandérus, je vois que tu amènes quelqu'un avec toi. Voilà qui est surprenant. Toi qui as l'habitude de voyager seul. Ça ne te ressemble pas de prendre des associés, Grandérus. Tu te ramollis. Fais attention à toi, Calo. C'est pas parce que tu viens d'arriver qu'il faut que tu te crois le meilleur. Assez ! Il est hors de question que mes deux meilleurs hommes s'entretuent. Ce serait mauvais pour les affaires. Je suis sûr que Grandérus peut nous expliquer pourquoi il ne travaille plus en solo. C'est un cas particulier, Davick. Ah oui ? Je reconnais ce visage, maintenant. C'est bien vous qui avez remporté la grande course de fonceurs, non ? Très impressionnant. C'est une leçon importante. Dans mon métier, j'ai vu beaucoup de gens souffrir pour ne pas l'avoir comprise. Une recommandation de Candérus et une enquête approfondie sur votre passé, vous suffirez pour entrer au sein de l'échange. Suivez-moi ! Je vais vous faire faire le tour du propriétaire. Je ne doute pas que nos opérations vous impressionneront. Ah, voilà l'Ebenhawk, la prunelle de mes yeux. Le vaisseau le plus rapide de ce secteur de la galaxie. Vous remarquerez le système de sécurité dernier écrit dont je l'ai pourvu afin de le protéger. Les boucliers sont totalement hermétiques. Nul ne peut les franchir sans les codes. Malheureusement, le blocus de la flotte SIT m'empêche de décoller. L'Ebenhawk peut distancer n'importe quel vaisseau de la galaxie. Mais même lui n'est pas assez rapide pour échapper au canon laser automatique de la flotte SIT. Ça me rappelle un certain vaisseau. Je travaille bien sûr à obtenir les codes de départ des SIT afin de pouvoir aller et venir à ma guise. Mais cela n'avance pas vite. Poursuivons notre visite. Voilà où vous allez loger. Les chambres des plaisirs se trouvent plus loin dans le couloir. N'hésitez pas à en profiter pendant que je me renseigne sur votre compte. Si je ne découvre rien de suspect à votre sujet, je vous inviterai à rejoindre l'échange. Vous resterez dans ces quartiers pendant plusieurs jours. Je dois vous prévenir que mes forces de sécurité ont ordre de ne pas montrer le moindre ménagement à votre égard. Si vous sortez de l'aile réservée aux invités, je reviendrai une fois que je saurai tout sur vous. En attendant, mettez-vous à votre aide. Ouais, ça fait quand même des grosses sessions de cinématiques. J'essaie de ne pas trop parler pour ne pas trop... Voilà. Bon, nous voilà à l'intérieur. Il ne faut pas trop gâcher l'expérience de jeu. Et moi, ça me permet un peu de savourer. Ensuite, on n'aura plus qu'à récupérer le restant de votre groupe et à quitter cette planète. Ça ne rime à rien d'attendre ici. Plus tôt on quittera ta risque, mieux ce sera. Ok, donc il ne m'a pas pris ma Bastille là. J'ai peut-être pas le droit en fait. Bon, c'est pas grave. Donc ouais, comme je disais, ça fait des grosses sessions de cinématiques, de dialogue. Je ne parle pas. Alors ça peut faire un peu plein, un petit peu vide. Mais bon, de toute façon, eux, ils parlent. C'est ce qui est important. Je vous rappelle qu'on joue à un jeu Star Wars. L'ambiance, l'univers est hyper important. Donc voilà, je ne vais pas gâcher non plus l'histoire du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce casier ? Des Medipack, on prend toujours, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il me dit lui déjà ? Ouais. On s'en fout pour l'instant. Alors, comment on va procéder ? Comment on va procéder ? On va faire toutes les portes. Non problème. Hé, qu'est-ce qu'il vous prend de débarquer ici ? Les esclaves n'ont pas le droit de sortir des quartiers des esclaves. Ils ne doivent pas me voir. Hé bébé, attends, je ne vais pas... Bon, vous avez fait fure ma nénette. Elle est encore là. Vous avez intérêt à vous expliquer si vous ne voulez pas que je m'énerve et que j'appelle les gardes. Disparution ninja. Ah ouais, le mec, il se tape une esclave Twi'lek normale. Vous auriez dû vous en prendre à quelqu'un de votre force, minable. Je vais vous réduire en bouillie avant l'arrivée des gardes. Le mec, il n'a même pas capté que j'étais avec Candérus, alors que c'est censé être le meilleur homme de... Enfin bref. On s'en fout, on va lui décommer sa race. Bon, alors je ne fais pas passer, vous savez, volontairement les niveaux pour le moment. Vu que je n'ai pas Bastilla pour me soigner, je vais garder les changements de niveau, en fait, pour me refaire un plein de santé, en fait. Le son est un peu fort, je vais baisser, voilà. Ouais, de rejouer à ça, ça me fait penser. Il y a quelques jours, il y a peut-être au moins une semaine, j'ai vu... Ils ont sorti la nouvelle cinématique, enfin le nouveau trailer pour le nouvel opus sur The Old Republic, le jeu, le MMORPG. Et voilà, putain, c'est vraiment dément. La qualité des cinématiques, ça m'a vraiment donné envie d'y rejouer. Alors peut-être qu'une fois, je vais sûrement faire des vidéos là-dessus. Je vais peut-être me reprendre un petit abonnement, un petit abonnement tranquillou. Ça n'a pas fonctionné. Oh, on n'est pas couché là. Qu'est-ce que ? Tais-toi. Est-ce que ça vous plairait de voir des vidéos sur le MMO ? Dites-le-moi en commentaire. Je ne sais pas comment je ferais ça, peut-être que je ne suis pas les petites sessions qui vont faire un peu de tous mes personnages. Sachant que je suis... Je ne suis pas un extrême joueur. J'ai fait pas mal de persos, mais... Voilà, j'ai peut-être monté un ou deux persos, plus de 50. Donc voilà, le reste... En fait, ce que j'ai été fait, je me souviens. Quand le jeu est sorti, donc il y a quand même pas mal d'années, et au moins, je ne saurais même pas vous dire, quand j'y ai joué au début, mais c'était les versions d'essai. Au début, ce n'était pas aussi payant que maintenant. On pouvait avoir... Je vous parle un petit peu le temps qu'il ouvre le casier. On pouvait avoir gratuitement 12 personnages. 12 personnages qu'on pouvait monter jusqu'au niveau 15, je crois. Je crois que c'était ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un personnage dans chaque classe, de chaque race, pour essayer un petit peu tout. Et en fait, je me suis farci le plus chiant, c'est-à-dire la planète de base, la planète de départ, où on reste, où on apprend un peu la planète tuto, qui est assez longue. Moi, elle me fait assez chier. Donc j'ai torché ça sur tous les personnages. Après, ils ont passé qu'on pouvait avoir que deux ou trois personnages. Sinon, il fallait avoir un abonnement. Et je n'avais pas du tout envie de prendre un abonnement. Après, j'ai eu une petite période où je me faisais chier, donc du coup, j'ai pris un abonnement, parce que c'était tout simplement impossible de jouer sans abonnement. L'expérience était bridée, les sacs, les inventaires, enfin l'inventaire était hyper limité. Je ne voulais vraiment rien faire, mais rien faire du tout. C'est vraiment tellement frustrant que ça pousse vraiment les gens à prendre un abonnement. Donc voilà, je me suis mis à rejouer pas mal. Et puis voilà. Mais bon, ça prend trop de temps. Il faut vraiment être à no life pour jouer en émo. Je ne critique pas ceux qui le font, mais moi... Bon, on a passé dix ans à ouvrir un casier pour rien. Pourquoi vous, là ? Vous partiez au moins appeler les gardes. On doit parler de la France. Bon, putain, je pensais qu'on verrait quand même des points obscurs. C'est un peu la merde. Ah, ça y est. Bon, à chaque combat, il y a un garde qui sort un peu de nulle part. Ok. Bienvenue dans les chambres des esclaves. Nous avons ici des fruits et des baisses succulentes qui combleront vos palais. C'est le genre d'endroit que j'aime bien. Vous voulez un massage ? Oh là là, attention. Bon, allez, un petit massage. Qui n'en soit fait selon votre désir. Vous trouverez cela très relaxant. J'espère que vous avez été satisfaits. Allez, euh... Non, on ne va pas faire que ça non plus. Ne dites pas à David que vous n'êtes pas satisfait. Il punit les esclaves. Je vais dire à David que je ne connais pas d'esclaves sexuels plus lamentables. Allez. Bon, ça n'a pas l'air de la choquer. Elle va être punie. Peut-être qu'elle aime ça, au final. Que pourrais-je vous dire ? Dans les chambres de plaisir, David que récompense les esclaves qui remplissent bien leurs tâches. C'est quand même un jeu assez adulte. Bon, après les gosses ne pichent peut-être pas tout. Bon, ça, on s'en fout. Maintenant, on s'en fout. C'est une salle de torture. C'est une salle de torture. Bon, voilà, je vous avoue, j'ai passé un petit peu vite fait les dialogues. Parce que, bon, la langue Twi'lek me gonfle. Surtout quand c'est les femmes qui le parlent. C'est une voix vachement stressante. Bienvenue dans la chambre des esclaves. Il lui aussi fait des massages. Bienvenue dans les quartiers des esclaves, Monseigneur. Soyez certain de mon absolu respect. Donnez peut-être que... Bon, 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 où c'est qu'on va ? Ici, on a déjà été. On va prendre ce petit couloir. On va prendre ce petit couloir, Monseigneur. Ok, ok. Il y a de quoi fouiller. Bon, je n'ai pas énorme de programme. Est-ce que ça vaut le coup ? Ah, ça me fait chier. Ça me fait chier d'en dépenser. Est-ce que lui... Oui, quoi ? Non. Bon, je reviendrai ici s'il y a une porte de verrouillée. Je saurais que c'est probablement ça. Bon, je pense qu'on va finir l'épisode là. Ça aurait été un épisode un petit peu reprise. Voilà, donc on a récupéré Candérus. On a été dans la base. On n'est pas loin. Franchement, on n'est pas loin. Je pense que dans le premier épisode, il y a moyen de quitter la planète. Si on s'en sort, pas trop mal. Et après, ce sera vraiment, vraiment bien. Donc voilà, vous n'oubliez pas. Il faut absolument que je pense à mettre ce lien pour la page Facebook. Allez-y. Likez. Partagez. Pareil pour les vidéos. Commentez. Ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, portez-vous bien. Et à un prochain épisode. Bye bye.